Bonjour, mon nom c'est Chantal Loduc, vous êtes bien en tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui vendredi le 1er, on est le 1er à matin, 1er novembre, je ne m'étais pas rendu compte, donc je vous demanderais tout d'abord de vous concentrer, de centrer toute votre énergie au niveau du cœur, pour pouvoir émettre un intérêt à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison, dans le moment présent. Donc, pour ceux et celles que ça l'intéresserait en fin de semaine, samedi, dimanche, le 2 et le 3 novembre, on va être au Salon Harmonie de Joliette, donc vous pouvez toujours aller voir sur www.salonharmonie.com pour savoir plus de détails. Moi, je donne une conférence dimanche à 11h30, donc pour que vous puissiez retourner dans la source. J'ai commencé à avoir des brides ce matin dans la douche de ce que je vais faire comme conférence, mais moi, je reçois un petit peu visuellement comme ça, puis c'est toujours dans le moment présent que je transmets, donc je suis un canal et je transmets ce que je reçois pour l'évolution, du plus grand nombre de personnes connectées. Donc, si ça vous intéresse, je crois que c'est 6 $ pour entrer. Vous avez le droit à toutes les conférences, puis vous vous promenez dans les salles pour aller voir les exposants. Je crois qu'on est au-dessus d'une soixantaine d'exposants, si ma mémoire est bonne. Donc, vous pouvez toujours aller voir les exposants qui sont là, les conférences sur Internet, puis ensuite, vous pouvez venir nous rejoindre. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est le kiosque numéro 7. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez comme message au niveau du tarot, vous avez pris plus de votre pouvoir dans le passé. Vous avez guéré au niveau de ça. Il y a eu de la guérison énergétique qui s'est faite. Pour certains, ça se peut que vous êtes interpellé. Vous avez été interpellé à suivre des formations là-dessus, à commencer à faire des soins sur vous, sur les autres. Donc, vous avez une très bonne connexion via le plexus solaire. Une personne sur quatre, je dirais, a le clair ressenti, l'empathie. Donc, vous faites une connexion inconsciemment avec les gens. Et vous ressentez ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel. Des fois, ça peut être au niveau physique, tout ça. C'est sûr que pour canaliser, on peut tous faire la canalisation. Je l'enseigne également. J'ai une formation qui s'en vient le 18 novembre. C'est trois lundis de suite pour 77$. Ça fait que si ça vous intéresse, je vous enseigne comment canaliser. Ce qu'on montre, c'est que pour certains, c'est déjà commencé, donc, via le plexus solaire. Vous recevez déjà de l'information par ce centre-là. Donc, maintenant, vous êtes plus, je dirais, centré. Vous êtes plus neutre. Vous êtes capable de recevoir beaucoup plus. Il y a, pour certains, la patience est là. Pour certains, il faut travailler au niveau de la patience. Une bonne guérison, c'est d'aller s'asseoir, prendre à l'extérieur. C'est sûr qu'aujourd'hui, s'asseoir à l'extérieur, vous risquez de partir au vent. Parce qu'il y a des gros vents. Mais vous avez un appel à aller plus à l'extérieur. C'est un manque que vous avez dans votre énergie, pour certains. Pour certains, c'est juste de se reconnecter aux énergies de la nature. Il y a beaucoup de guérison qui se fait à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier aussi que vous pouvez toujours interpeller les énergies des anges. Pour moi, dans la nature, il y a déjà des anges qui sont là. Des anges de la nature, qu'on appelle des fées, des élémentaux. Donc, vous pouvez toujours interpeller les anges au niveau thérapeutique aussi. C'est sûr que dans le futur, vous allez vous reconnecter beaucoup plus à votre créativité, votre sexualité. Puis pour certains, la procréation. Donc, vous allez, concentrez-vous beaucoup plus sur vos forces. Il y a des gens, on va voir certains thérapeutes. Puis je trouve ça dommage parce qu'on repart avec des brides, mettons, négatives. Puis on ne devrait pas. Ils disent qu'on ne veut pas trop renforcer les forces de la personne parce que ça flatte l'égo. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que j'essaie de prôner le plus possible, c'est sûr que je suis là pour vous donner des outils pour pouvoir vous recentrer quand vous vivez du négatif, pour être plus dans le positif. Mais j'aime beaucoup, beaucoup être dans le positif, justement, pour que vous puissiez ressortir plus grandis, plus énergétiquement gonflés. Donc, au niveau de la compassion également. Donc, dans le futur, en vous concentrant sur vos forces au lieu de vos faiblesses, vous allez vraiment aller au niveau de la compassion. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain. Merci.